Sous-titrage Société Radio-Canada De quoi passer d'agréable moment entre frayeur et illusion ? Oh, en parlant de zion, si nous occupions de décorations ? Oh, quelle subulation de ces monctions ! Oui, revenons au sujet du jour. Oui, comment découvrir l'illusion cauchemardesque en découvrant les secrets de l'ordicule du jour ? Allez, c'est parti mon kiki ! Esprit, si tu es là, manifeste-toi en faisant par exemple bouger ce verre ici présent autour des lettres. Ou même mieux, bouger la table. Oh oui, on a un esprit ! Concentrez-nous, donnez-vous à votre main. Allez, il faut se concentrer, car je ne veux que quelque chose. Mais non, bouge dans ce laboratoire ! Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh oui, c'est encore mieux. Allez, c'est quoi ce bras ? Esprit, si tu nous entends, fais donc bouger ce verre ici présent. Oui ! Ah, il a bougé ! Vous avez vu ? Il a bougé ! Comment ça, il a bougé, non ? Ah, mais regardez, regardez ! Je fais que ça de regarder ! Ça fait deux heures ! Maximum de concentration ! Oh oui, je le sens bien là ! Ah, esprit, si tu nous entends, fais donc bouger cette table deux fois ! Ou une fois, si tu n'es pas là, quoi ! Oh, deux ! Oui, deux fois ! Oh, oui, magnifique ! On a un esprit ! Oh, magnifique ! Vous croyez que ça peut être un esprit féminin ? Avec des gros seins ! Ah, mais allez, allez, allez ! On va plutôt lui demander d'apparaître ici ! Allez, esprit, si tu nous entends encore... Vous croyez que ça peut être un esprit sourd ? Mais comment voulez-vous qu'on y arrive ? Vous êtes réfractaires ! Si ça ne marche pas, c'est vos autres fautes ! Vous êtes réfractaires ! Ah, allez, on va quand même tenter une ultime... Allez, on se concentre et on va faire apparaître l'esprit ! L'esprit... Surtout si elle est blonde ! Apparaît ici ! S'il vous plaît, apparaissez ici ! Ah, oui, oui ! Je le vois ! Ah, un fantôme ! Ben quoi ? Elle vous a pas plu, Mme Bacounette ? Même Sandro, il fait peur ! On va se contenter de lui, vu qu'on a que lui pour l'épisode du jour, et qu'on est dans l'immense curiosité ! Eh oui, parce qu'on va s'intéresser donc à Halloween, pour petit budget ! Si par tout hasard, il y a des cobayes qui viennent du ciel, on en a besoin pour les prochains épisodes ! Alors, Halloween ! Oui, Halloween, cette fête d'origine plus celtique américaine, avec une légère tonalité orange, due au potiron et aux citrouilles ! Hein, potiron et citrouilles d'ailleurs, que l'on peut sculpter pour faire peur ! Ah, avis aux amateurs de sculpture ! Oh, c'est vrai que le côté sorcier, zombie, mort-vivant, nous ramène tout droit vers le cimetière ! Alors, ce que je vous propose pour commencer l'épisode, c'est justement de voir la fabrication de Stel, à moindre frais ! De quoi avons-nous besoin ? Sûrement pas de ceci, hein ! Alors, effectivement, pour faire des Stel, il vous faudra donc des plaques de polystyrène ! Ça coûte 3,50€, mais vous pourrez prendre carrément des bloques de polystyrène ! Ensuite, il vous faudra de la toile de jute, il vous faudra du plâtre fin ! Alors qu'il y plaques, bien sûr, il vous faudra une bassine, de l'eau, une paire de ciseaux, du cutter ! Et pour la couleur, on prendra de l'ombre naturelle ! Et il faudra aussi, évidemment, beaucoup de patience ! Oh, c'est pas vrai ! Mais, ma barre chocolatée ! Alors, pour obtenir une Stel de ce modèle-ci, ou d'un tout autre modèle, regardez les différentes étapes de fabrication ! Bon, alors, comment on va s'y prendre ? Alors, on va commencer tout simplement par la phase dessin, sur nos fameuses plaques de polystyrène ! Allez, c'est parti ! Notre dessin est maintenant fini ! Vous voyez que sur la plaque de polystyrène, notre futur croix apparaît ! La deuxième étape va être de découper bien correctement cette partie-là, cette partie-là, celle-ci, celle-ci, et bien sûr, celle qui se trouve à l'intérieur ! Et ça, vous allez le faire sur quatre plaques de polystyrène, de façon à avoir un peu plus d'épaisseur que ces fameux 4 cm qui se trouvent ici ! Sous-titrage ST' 501 ! Étape suivante ! Étape suivante ! Une fois que vous avez donc associé votre croix avec des morceaux de bois sur votre socle, il va falloir maintenant enduire la totalité de cette base polystyrène qui est très légère, grâce à du plâtre ! Et bien sûr, vous allez considérer que grâce à cette fibre, vous allez mettre en plâtre et vous allez positionner bien correctement de partout ! En passant, dans tous les recoins ! C'est pour ça que si jamais vous n'êtes pas tout à fait très égale, c'est pas très grave, parce qu'avec le plâtre, ça va épouser les formes ! Allez, c'est parti ! Allons-y ! Préparons le plâtre ! Ok ! Une fois que vous avez fini de poser le plâtre, Avant même qu'il sèche, vous pouvez utiliser soit une brosse, soit carrément, pareil ce morceau ! Et vous venez humide ici le plâtre, et le tamponnez avec un petit peu de plâtre sec, afin de donner un coup de rugueux à votre finition ! Et voilà le résultat ! Une fois fini, bien sûr, vous pouvez agrémenter de petites choses tout à fait personnelles, le toile de l'araignée ou de la mousse, etc. Mais en tout cas, voici le résultat fini ! Et ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout, et puis vous pourriez partir avec pour votre prochain Halloween ! Allez, à bientôt ! C'est classe ! Ah bah maintenant, je sais ça la faire ! Ouais, enfin, j'ai encore quelques doutes là-dessus ! Mais vous trouvez pas de s'inventer un peu de vieillissement et de toile d'araignée ? Ah bah si ! Justement, c'est l'étape suivante ! Eh oui, qui n'a jamais acheté de toile d'araignée dans un magasin pour Halloween ? Allez, on avait vu même les toiles d'araignée dans un épisode numéro 8, avec les différentes techniques ! Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est justement de revoir tout ça en détail ! Comment bien poser une toile d'araignée ? Oh, c'est... Allez ! C'est parti ! Oh, tout en continuant notre décoration d'Halloween pas très chère, nous allons donc voir les toiles d'araignée ! Alors bien sûr, ces fameuses petits sachets ! Regardez bien donc les indications que je vais vous donner ! Première étape, il vous faudra bien sûr l'éclairage ! L'éclairage est primordial ! Il faut arriver donc à prendre des sources à LED et les positionner de façon à frôler vos toiles d'araignée ! L'idéal, c'est d'imaginer en 3D vos futures... Euh... Non, c'est pas la peine de réfléchir ! Vos futures toiles d'araignée ! Eh oui ! Allez ! Deuxième étape, il vous faut des points d'accroche ! Comme c'est le cas ici, ici, ici... Oh, rien ne vous empêche de mettre des éléments tels que des tables, des chaises... Des stagiaires ! Oui, des stagiaires par exemple ! Ah ben c'est bien ça ! Troisième étape, vous allez donc... Tirez vos toiles ! Plus elles seront tirées, plus ça sera joli ! Et bien sûr, faites ça sur différents niveaux, de façon à obtenir une toile tout à fait magnifique et originale ! Allez, cessons de blag... De blagouner là, et passons à l'installation ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Vos toiles d'araignée sont maintenant installées ! Reste à faire, eh ben... La petite finition ! Alors vous pouvez mettre un petit peu de poussière par-dessus... Poussière sur de bois... Ou alors carrément, ben... Regardez, du tout petit pigment noir qu'on peut utiliser... Pour faire un petit peu de poussière sur notre cobaye ! Pfff ! Ha 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 ! Là c'est un peu une grosse poussière ! Regardez ! Mandicus, regardez ce que j'ai retrouvé ! Ha 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 ! Ah oui, c'est vrai, j'aime pas les araignées ! Ha 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 ! Vous savez que cette petite beauté, elle a été faite juste avec du papier mâché ! Ha ha ! Ou alors vous pouvez le faire avec du PVC ou... Ou du carton ! Ha 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 ! Oh ouais ! Un petit Sneakers ! Ha 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 ! Ha ha ! in Alessandro ! ぞél ! ... ... ... ourdette alleine ! ...